Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Lativelle et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est plutôt à la mode en ce moment qui est Kubernetes. Alors je me présente rapidement, je travaille comme un GDevOps chez OVH, OVH fournisseur cloud d'origine française maintenant européen et chez OVH j'ai notamment pu travailler sur la plateforme de conteneurisation interne et plus récemment sur l'offre de Kubernetes Managed qui est actuellement en bêta. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui de Kubernetes, de Kubernetes en général, de comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser, comment c'est architecturé mais je viens surtout vous parler d'un type d'architecture particulier qui est Kubernetes déployé sur du Kubernetes. Du coup le programme, d'abord une petite présentation de Kubernetes en général pour ceux qui ont peut-être moins eu l'occasion d'entendre parler de la techno ou de l'utiliser. Ensuite à travers un petit exemple on va utiliser Kubernetes pour voir comment on peut l'utiliser et c'est quoi les briques de base qui existent dans Kubernetes et enfin s'attaquer au gros du sujet qui est Kubernetes déployé sur du Kubernetes. Donc c'est parti, Kubernetes qu'est-ce que c'est ? C'est un système d'orchestration d'applications conteneurisées, c'est un projet qui est totalement open source et qui à la base a été créé par Google sur le modèle de Borg qui est l'orchestrateur de conteneurs internes chez Google. Du coup ils ont externalisé et open sourcé ce projet qui est Kubernetes et le projet aujourd'hui est géré par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation qui s'occupe du projet, de sa communauté et aussi de la marque Kubernetes. Dans système d'orchestration d'applications conteneurisées, il y a applications conteneurisées. Donc là je vais simplement faire une petite piqûre de rappel sur ce que c'est qu'un conteneur. Un conteneur c'est une application et son environnement, ça ça contient son code, les librairies, son runtime, etc. Tout ça dans un processus isolé. En technologie de conteneurisation aujourd'hui on présente plus Docker, mais bien sûr il en existe d'autres tels que Rocket, Conteneur D et j'en passe. Et aujourd'hui les conteneurs c'est devenu un standard pour tout ce qui est build et exécution d'applications sur tout type de plateforme, que ce soit du dev, de la prod ou du test. Donc ça c'est pour la partie conteneur. Maintenant la deuxième partie de la définition c'est orchestration et ça veut dire quoi orchestrer les applications ? Qu'est-ce que c'est orchestrer les applications ? C'est gérer les plusieurs parties du cycle de ville d'une application, gérer son déploiement, sa mise à jour de l'application, toute la partie opérative, son scaling. Les applications qu'on veut orchestrer aujourd'hui, elles peuvent être distribuées, elles peuvent être redondées. On veut qu'elles soient résilientes, on veut qu'elles soient tolérantes aux pannes de l'architecture qui va héberger ces applications et on veut qu'elles soient scalables. On veut faire tout ça avec dans la tête l'idée d'optimisation des coûts parce que ça peut coûter très cher d'héberger des applications et on veut faire tout ça de manière la plus automatisée possible. Alors là je vous ai simplement fait une liste de toutes les problématiques générales auxquelles viennent répondre l'orchestrateur en général, donc que ce soit Kubernetes ou d'autres orchestrateurs. Maintenant vu qu'on parle de Kubernetes, on va rentrer un peu plus dans le sujet et je vais vous montrer à quoi ça ressemble un cluster Kubernetes. Simplement ça ressemble à ça. Pour ceux qui ont déjà vu l'architecture de ce principe, c'est une architecture qui ressemble à du master-slave. Donc une partie master qui s'appelle control plane, c'est un peu le cerveau d'un cluster. Donc c'est cette partie qui va gérer le cluster, qui va gérer le cluster. Et une deuxième partie qui s'appelle les nodes, c'est sur ces nodes que vont être déployées les applications que vous voulez orchestrer. Donc là c'est simplement un schéma d'un cluster le plus basique possible. Donc une partie master qui s'appelle control plane et des nœuds sur lesquels vous déployez vos applications. Comment on interagit avec un cluster Kubernetes ? Et bien simplement, dans le control plane, il y a ce qu'on appelle l'API serveur ou l'API Kubernetes. Et cette API, c'est une API REST qui va exposer un certain nombre d'objets. Donc vous pouvez créer ces objets, les supprimer, les modifier. Et en créant ces objets, vous allez pouvoir décrire la manière dont vous voulez déployer vos applications, la manière dont vous voulez que ces applications communiquent entre elles, la manière dont vous voulez exposer ces applications à l'extérieur. Voilà. Et du coup, ce que je viens de présenter, c'est vraiment Kubernetes en général, en même pas cinq minutes. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer encore plus dans le sujet. Et c'est à travers un exemple simple, donc le déploiement d'une stack plutôt connue qui est WordPress et MySQL, voir comment on peut utiliser Kubernetes pour déployer cette stack et voir comment, du coup, on peut simplement utiliser Kubernetes pour déployer nos applications. Alors, ces applications, on s'imagine qu'elles vont s'exécuter dans les containers, vu que j'ai parlé de containers juste avant. Et du coup, comment je peux exécuter des containers dans mon cluster Kubernetes ? Et bien pour ça, à travers l'API, j'ai un objet qui s'appelle un pod. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pod dans Kubernetes ? C'est l'objet de base. Donc, c'est vraiment la brique de base dans l'API. Et un pod, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est une instance d'application. Et d'ailleurs, ce qui se cache pas, c'est simplement un conteneur. Donc, si vous interagissez avec votre API, donc l'API qui est dans le control plane et que vous dites, j'aimerais bien créer un pod pour mon WordPress et un pod pour MySQL, vous allez vous retrouver simplement avec ça. Donc ça, c'est un cluster. Ici, il n'y a que deux nœuds, mais vous imaginez qu'il y a beaucoup de nœuds. Et du coup, on retrouve bien un pod WordPress et un pod MySQL. Quand vous voyez ce schéma, déjà, on peut se poser plusieurs questions. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un nœud de mon cluster qui est défaillant ? Si jamais son disque dur lâche, si sa carte-mère prend feu, on peut tout imaginer. Qu'est-ce qui se passe ? Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est là, on a déployé qu'une seule instance de notre WordPress. Imaginons que j'ai beaucoup de clients qui veulent accéder à mon WordPress. Comment je fais si je veux plusieurs instances si je veux pouvoir supporter plus de charges ? Et bien pour ça, bien évidemment, c'est aussi prévu dans Kubernetes. Et au lieu de créer des pods, vous allez créer ce qu'on appelle des réplicasets. J'ai dit qu'un pod, c'était une instance d'application. Un réplicaset, c'est juste un groupe d'instances d'application. Donc si vous créez un réplicaset en disant, j'aimerais bien deux instances de mon WordPress, ce qui va se passer, c'est qu'il va déployer deux pods. Donc comme vous pouvez le voir là sur le schéma. Et qu'est-ce que vous absorbez plus de charges parce que vous avez plusieurs instances de WordPress ? Et surtout, on en a parlé juste avant de qu'est-ce qui se passe si un nœud est défaillant ? Si un nœud est défaillant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le control pane va détecter que ce nœud, du coup, n'est pas en grande forme. Et les pods qui étaient sur ce nœud vont être reschedulés sur les autres nœuds du cluster qui, eux, sont en forme normale. Et ce qui est assez chouette avec ça, c'est que par défaut, quand vous créez un réplicaset, Kubernetes va automatiquement scheduler chaque instance du réplicas sur des nœuds séparés, justement pour avoir cette partie d'autoremédiation et de résilience au niveau des pods. Donc là, je vous ai parlé de WordPress. Et si jamais je reschedule mon pod de WordPress, ça se passe plutôt bien parce que c'est une application qui est stateless, il n'y a pas de data derrière. Et ça, ce n'est pas le cas de MySQL, c'est une base donnée avec de la data derrière. Donc comment ça se passe, la data dans Kubernetes ? C'est géré avec ce qu'on appelle des persistants de volume. Donc simplement, un persistent de volume, c'est un morceau de data qui va être monté dans votre conteneur. Et là, il y a deux grandes familles de volumes dans Kubernetes, des volumes que je vais appeler locaux et des volumes qui seront distants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un volume local ? C'est un volume qui est vraiment lié au nœud, donc à la machine sur laquelle vous allez créer les volumes. Donc là, si jamais je décide de donner un volume local à mon pod MySQL, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un morceau du file system de la machine qui sera monté dans le conteneur. Et du coup, MySQL pourra écrire sa data dedans. Donc ça, ça va bien marcher. Sauf que si jamais votre pod est reschedulé pour une défaillance de nœud, par exemple, comme dans l'exemple précédent, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer sur le nœud qui reste et il ne va plus retrouver sa data, puisque la data en volume local est bindée sur le nœud sur lequel vous l'avez créé. Donc ça, ça peut être un problème. Et si vous ne les palliez à ce problème, vous pouvez utiliser du coup des volumes distants. Les volumes distants, du coup, ce sera des volumes réseaux. Et si je crée un volume réseau pour mon pod MySQL, ce qui va se passer, c'est que Kubernetes va automatiquement monter ce volume réseau sur le nœud, puis automatiquement monter le volume réseau qui est déjà monté sur la machine dans le conteneur. Et avec ça, si votre pod MySQL est reschedulé pour une raison ou une autre, et bien sur l'autre nœud, il pourra retrouver aussi son volume réseau, vu que le montage sera aussi automatique et le volume, lui, n'est pas perdu, puisqu'il est en réseau et totalement indépendant du nœud. Donc ça, c'est la partie volume. Maintenant, une autre petite problématique, c'est comment mes conteneurs communiquent entre eux, parce que mon pod WordPress, il a besoin d'aller communiquer avec mon pod MySQL, sinon ça marche moins bien. Et bien dans Kubernetes, tous les pods, en fait, ils sont dans un réseau qui est privé et virtuel dans le cluster, où chaque pod a sa propre IP. Donc avec cette information, on vous dit que c'est super facile de faire communiquer mes pods entre eux. Il suffit juste d'aller configurer mon WordPress avec l'IP de mon MySQL et il saura retrouver son chemin. Alors oui, ça va totalement marcher, c'est vrai, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un pod dans Kubernetes, c'est une entité qui est volatile. Donc là, si mon pod MySQL est reschedulé pour une raison ou une autre, en fait, il va changer d'IP. Donc vous vous rendez bien compte que s'il change d'IP, je dois reconfigurer mes pods WordPress, c'est pas très automatique, c'est pas très pratique. Alors pour ça, pour pallier à ce problème-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un service. Alors qu'est-ce que c'est qu'un service ? Quand vous créez un service à travers l'API de Kubernetes, parce qu'un service est un objet d'un API, ce que vous allez faire, c'est mettre à disposition de vos pods une IP fixe dans le cluster qui va permettre d'accéder à vos applications d'arrière. Donc là, ce qu'on a fait sur ce schéma, c'est créer un service en front de notre pod MySQL et nos pods WordPress peuvent utiliser l'IP de ce service pour contacter le pod MySQL. Et ce qui est magique, c'est que le service, lui, sait se reconfigurer automatiquement si les pods devant lesquels ils se trouvent sont reschedulés. Donc en fait, c'est juste un service, c'est une abstraction au-dessus des pods qui permet de profiter d'une IP fixe et de ne pas avoir à gérer ce changement d'IP des pods. Donc en faisant ça, on a réussi à faire communiquer notre pod WordPress avec notre pod MySQL. Maintenant, il reste un autre cas d'utilisation, c'est nous, en tant qu'utilisateurs, on aimerait bien pouvoir aller taper dans notre WordPress. Alors comment on peut faire ça ? La manière simple, c'est d'utiliser aussi un service. Donc je vous ai dit qu'un service, à l'instant, ça avait une IP qui était fixe dans le cluster et cette IP est unique d'ailleurs. On peut aussi lui assigner un port. Pour faire ça, on crée un service de type particulier qui est notre port. Donc en fait, si vous connaissez l'IP de vos nœuds et le port qui est associé à votre service, simplement en faisant une requête sur ce port, vous allez accéder aux applications qui sont derrière vos services. Alors ça, ça marche bien, mais le problème c'est qu'en utilisant un service, si jamais vous avez plusieurs pods qui sont derrière, vous allez pouvoir profiter d'un load balancing simple qui est du round robin. Si vous voulez profiter d'un load balancing qui est un peu plus complexe, il va falloir utiliser des solutions qui sont un peu plus complexes. La première solution, c'est d'utiliser un autre type de service encore, qui est un service load balancer. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous créez un service de type load balancer ? Simplement, ça va provisionner un vrai load balancer chez le cloud provider de votre choix. Et ce load balancer va se reconfigurer automatiquement en fonction des pods pour lesquels vous créez le service. Les pods ou le réplique asset bien sûr. Ça, ça marche bien. Par contre, ça vous oblige pour chaque application, enfin chaque groupe d'application que vous voulez exposer à l'extérieur, de créer un load balancer chez un cloud provider, ce qui peut être plutôt cher. Donc si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un ingress. Donc un ingress, c'est aussi une ressource d'un API de Kubernetes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous créez un ingress ? Vous allez en fait configurer un serveur web. Donc ça peut être votre serveur web préféré, que ce soit HAProxy, Nginx ou Trafic. Et ce serveur web va vous permettre d'accéder à vos services. À vos services, donc à vos pods. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça ? Vous gagnez les stratégies de load balancing qui sont plus complexes que du run robin et d'autres features tels que le routing par PAF. Ça, j'en parlerai un peu plus loin dans cette présentation. Donc avec ça, je vous ai fait un peu la revue des briques de base qui existent dans Kubernetes. Il y en a juste une flopée d'autres briques. Je pourrais passer des heures à vous en parler. Mais ce n'est pas vraiment le sujet ici. Et le sujet, c'est vraiment Kubernetes déployé sur du Kubernetes. Et toutes les briques de base que je vous ai présentées, elles nous sont suffisantes pour poursuivre avec ce sujet. Alors l'idée, c'est d'utiliser un cluster Kubernetes pour déployer d'autres clusters Kubernetes. Donc pour pouvoir faire ça, il faut d'abord comprendre un peu mieux comment fonctionne un cluster. Parce que si on veut déployer quelque chose, il faut quand même qu'on comprenne comment ça fonctionne. Tout à l'heure, je vous ai montré une vue plutôt au niveau d'un cluster avec le control plane et les nodes. Et bien là, je vais zoomer un peu plus sur chaque partie. Et la première partie sur laquelle on va zoomer, c'est le control plane. Alors dans ce control plane, on retrouve l'API server. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est avec elle qu'on va interagir pour créer nos objets, par exemple, ou même les supprimer ou les updater, etc. Et à côté de cet API server, il y a deux autres composants qui sont le contrôleur et le scheduler. Ces composants, ils portent vraiment bien leur nom, puisque le contrôleur, c'est lui qui va être responsable d'exécuter toutes les boucles de contrôle dans le cluster et qui va détecter, du coup, s'il y a une anomalie dans le cluster et prendre des actions en conséquence. Le scheduler, quant à lui, c'est lui qui est responsable de tout ce qui est scheduling. C'est lui qui est responsable d'attribuer les pods à chacun de vos nœuds. C'est lui qui est responsable de gérer l'allocation de ressources, que ce soit du CPU ou de la RAM, à vos pods. Donc ça, c'est vraiment son rôle. Pour savoir l'état du cluster et savoir ce qu'ils doivent faire, le contrôleur et le scheduler, eux aussi, utilisent l'API server. Parce que l'API server, c'est le seul point d'entrée du cluster. Et quand je dis seul point d'entrée, c'est parce que c'est seulement l'API server qui a accès à l'ETCD. Parce que dans un cluster Kubernetes, derrière, vous aurez toujours un cluster ETCD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETCD, c'est un key-value store distribué. Et c'est là où Kubernetes va aller stocker toute sa data. Toute sa data, ça veut dire le statut des applications que vous avez déployées, tous les objets que vous avez créés, les nœuds qui sont enregistrés. Dans un cluster ETCD qui se trouve derrière un cluster Kubernetes, vous avez toute la vie du cluster Kubernetes. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous perdez toute la data de votre cluster ETCD, vous avez perdu votre cluster Kubernetes. Donc c'est vraiment le point un peu sensible d'un cluster Kubernetes. Donc ça, c'est pour la partie control plane. Maintenant, on peut parler de la partie node. Alors là, c'est simplement un zoom sur un node. Et le composant qui est vraiment intéressant ici, c'est le kubelet. Le kubelet, c'est le composant qui va faire le lien entre le node et le control plane. Quand ce composant démarre, il va simplement aller s'enregistrer dans le cluster, dans le control plane, en passant par l'API server, bien sûr, vu que c'est le seul point d'entrée du cluster. Et une fois qu'il sera enregistré, il pourra recevoir de la workload, donc recevoir des pods à déployer sur la machine. Comment il va déployer les pods sur la machine ? Il va interagir avec le moteur de conteneurisation qui est sur la machine. Un exemple typique, le démon Docker. Et du coup, il va demander, par exemple, au démon Docker de créer des conteneurs pour que les pods soient déployés. Donc ça, c'est vraiment la version simple d'un node. Je vais juste vous parler d'un petit composant supplémentaire qui est la CNI. La CNI, c'est un composant qui est déployé sur tous les nœuds d'un cluster. Et à quoi il sert ? En fait, c'est lui qui va gérer le réseau privé. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que tous les pods d'un cluster se trouvent dans un réseau privé où chaque pod a sa propre IP qui est unique. Et c'est le composant de CNI qui va faire en sorte que ce réseau privé fonctionne. Ce qu'il fait d'ailleurs, c'est accès à plusieurs types de CNI selon les features dont vous avez besoin. On peut citer notamment Calico, Flannel, Weave. Il y en a vraiment aussi une flopée de CNI. Quand vous démarrez un cluster Kubernetes, vous devez choisir la CNI que vous voulez utiliser dépendamment des fonctionnalités que chaque CNI va vous proposer. Alors là, j'aurais pu aussi vous parler d'autres composants qui existent dans Kubernetes, que ce soit kubproxy, kubdnx, etc. On peut trouver plein d'exemples. Sauf que ce que je vous ai présenté, c'est ça nous suffit pour poursuivre sur le vrai sujet qui est Kubernetes déployé sur du Kubernetes. La question que vous vous posez sûrement, c'est déjà pourquoi tu nous parles de ça ? Qui fait ça aujourd'hui ? Ça a l'air d'être un besoin, enfin même un besoin, même une architecture qui est un peu bizarre. Alors le but de l'architecture, c'est de pouvoir déployer et de gérer des clusters Kubernetes de la manière la plus simple possible et de la manière la plus automatisée possible. Et la question du coup, c'est qui a besoin de faire ça aujourd'hui ? Un exemple très simple, ce serait un fournisseur cloud qui souhaiterait fournir à ses clients des clusters Kubernetes managés. C'est ce que fait OVH aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je vous parle de cette architecture. On pourrait aussi citer un autre exemple, c'est une boîte qui souhaiterait fournir à ses équipes internes de développement des clusters de tests et de dev, des clusters Kubernetes qui soient totalement isolés et séparés entre eux. Donc plus vous avez d'équipes et plus vous avez de cas d'utilisation, plus vous avez de clusters à gérer. Donc vous voulez gérer ces clusters de la manière la plus simple et la plus automatisée possible. Ces clusters qu'on veut déployer, on veut qu'ils répondent à certains critères. Ces critères, les voici. On veut qu'ils soient hautement disponibles, qu'ils soient résilients et tolérants à la panne de l'infrastructure qui va héberger ces clusters. On veut qu'ils soient scalables sur toutes les parties, que ce soit la partie contrôle plane ou la partie nœud. On veut surtout qu'ils soient isolés. Donc si je reprends mon exemple d'un fournisseur cloud qui souhaiterait fournir des clusters à ses clients, comme chaque client doit être isolé, il faut que tous les clusters soient parfaitement isolés. Et bien sûr, on veut faire de l'optimisation de coût parce que vous imaginez bien que déployer des clusters pour des clients, si vous avez beaucoup de clients, dépendamment de comment vous avez implémenté votre solution, vous pouvez avoir des coûts qui peuvent exploser. Donc l'idée générale, c'est d'utiliser un cluster Kubernetes que je vais appeler cluster d'admin par la suite pour déployer des clusters clients. Donc ça, c'est juste pour mettre en place la terminologie que je vais utiliser pour ne pas que vous soyez perdus. Parce que comme c'est une architecture qui est un peu en poupée russe, on peut vite s'y perdre. Du coup, c'est parti. Maintenant, on va essayer de construire cette architecture un peu pas à pas. Alors ce que je vous ai mis ici, c'est un cluster Kubernetes standard avec le control plane et deux nœuds. J'aurais très bien pu mettre 1000 nœuds, c'est juste que ça n'aurait pas rentré sur mon schéma et ça ne servirait pas à mon explication. Donc ce qu'on veut faire, c'est déployer des clusters Kubernetes sur ce cluster Kubernetes. Donc on a vu qu'un cluster Kubernetes s'est composé de deux parties, la partie control plane et la partie nœud. Donc on va commencer par la partie control plane. La partie control plane, elle aussi a deux parties. Les trois applications stateless dont je vous ai parlé, qui sont l'API server, le contrôleur et le scheduler, c'est par ça qu'on va commencer. Je vous parlerai de l'ETCD un petit peu plus tard. Donc, ces trois applications stateless, c'est des binaires qui s'exécutent dans des conteneurs. Vous voyez où je veux en venir. On pourrait très simplement déployer ces trois composants sur le cluster d'admin en tant que pod. C'est exactement ce qui est fait ici. Là, vous avez des nœuds du cluster d'admin et sur ces nœuds du cluster d'admin sont déployés en tant que pod les composants qui composent un cluster client, le control plane d'un client. Une fois qu'on a ces trois composants, on a notre control plane à l'ETCD près dont je parlerai un peu plus tard et il manque des nœuds. Si on veut des nœuds, il suffit juste simplement d'avoir des machines qui sont configurées pour se connecter à l'API serveur du cluster client et on aura un cluster qui est fonctionnel. Qu'est-ce qui se passe si on veut déployer un deuxième cluster ? Parce que le but, c'est d'en gérer plein et pas qu'un seul. Sans surprise, il se passe ça. C'est la même chose. On a juste déployé trois pods supplémentaires et il y a d'autres nœuds qui vont rejoindre le cluster. Avec ce schéma, on peut se poser plusieurs questions. Déjà, la question qu'on s'est déjà posée tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe s'il y a un nœud du cluster d'admin, donc le gros carré bleu, qui est défaillant ? Comme tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que les pods qui sont sur ce nœud vont être reschedulés sur les nœuds qui, eux, sont encore en bonne santé. Et rien qu'avec ça, on a gagné beaucoup en résilience, vu que les composants du control plane des clusters clients vont pouvoir être indépendants de la panne des nœuds qui vont être sous-jacents, puisque justement, cette auto-remédiation est native dans Kubernetes et en utilisant un cluster Kubernetes pour déployer les control planes des clients, on utilise vraiment au maximum cette auto-remédiation. Et c'est vraiment pratique pour ça. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est « T'es bien gentil, tu nous as parlé d'un système de service pour que les pods communiquent entre eux, mais là, tu ne nous montres pas du tout ça. Les pods, ils communiquent entre eux directement, c'est un peu pourri. » Alors oui, totalement, c'est pourri. C'était pour l'exemple. Et justement, dans la diapositive d'après, ce que je vous montre, c'est faire ça un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Déjà, vous pouvez voir deux choses. La première, c'est que il y a des services qui ont été créés et ces services, en fait, se trouvent devant l'API-server et permettent aux contrôleurs et aux scéduleurs d'aller contacter l'API-server de manière fixe et consistante. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que chaque composant est redondé deux fois. Et à quoi ça permet ? Qu'est-ce que ça permet d'avoir ces composants redondés deux fois ? Tout à l'heure, j'ai dit que si un nœud était défaillant, les pods allaient être reschedulés. Alors ça, ça marche plutôt bien. Par contre, si l'API s'est reschedulé, par exemple, pendant qu'elle est reschedulée, parce que ce n'est pas immédiat, bien sûr, il faut que le pod passe d'un nœud à l'autre. Donc, le temps de démarrage, ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes, dépendamment si l'image Docker est déjà présente sur le nœud d'admin, par exemple. Avec plusieurs composants, vous n'aurez pas d'interruption de service. Parce que si vous en avez qu'un seul et qu'il n'est pas hub, bien sûr, quand les gens vont essayer de taper dessus, ça ne va pas marcher. Donc, avec deux instances, vous n'avez pas d'interruption de service. Vous pouvez même imaginer d'avoir trois instances et vous pouvez les multiplier à souhait, sauf qu'au bout d'un moment, ce n'est plus très utile d'avoir des instances qui ne servent à rien. Parce qu'elles ne vont pas toutes travailler en même temps, notamment dans le cas du scheduler et du contrôleur qui, eux, sont en actif-passif où il n'y a qu'une seule instance qui est active pendant que les autres instances sont passives. Voilà. Du coup, pour la suite de l'explication, on peut refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est se demander qu'est-ce qui se passe si on déploie un deuxième cluster. Il se passe ça. Sans surprise, c'est la même chose. Il y a juste ici deux clusters clients où chaque composant est redondé deux fois. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a déployé deux clusters clients en utilisant simplement trois nœuds, donc trois machines derrière du cluster d'admin. Et là, ce qu'on gagne, on voit vraiment que ce qu'on gagne, c'est le côté mutualisation qui nous permet de faire de l'optimisation de coûts. Parce que si on avait voulu déployer deux clusters clients sur des infrastructures qui étaient dédiées, donc sans utiliser un orchestrateur, on se serait retrouvé avec beaucoup plus de machines et du coup, avec des coûts plus importants. Donc là, je vous liste un peu tout ce qu'on a gagné en utilisant un cluster Kubernetes pour déployer nos control planes. Ce qu'on a gagné est l'optimisation des coûts, je viens d'en parler. Tout ce qui est résilience et autorémédiation. Une partie dont j'ai moins parlé, c'est la facilité de déploiement. parce que déployer des applications sur Kubernetes, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de le faire, c'est vraiment très simple, c'est assez déclaratif, c'est plutôt sexy, il faut le dire. Et l'autre chose qu'on gagne, c'est l'écosystème Kubernetes. Parce qu'on déploie nos control planes clients en utilisant un cluster Kubernetes, ça nous permet également de profiter de ce cluster Kubernetes pour déployer toutes les applications à côté qui vont nous permettre de monitorer les clusters qu'on déploie. Donc ça, c'est toutes les applications qui vont nous permettre de gérer les métriques, les applications qui vont nous permettre de gérer les logs, les applications qui vont nous permettre de gérer l'alerting. Et l'écosystème de Kubernetes est vraiment très riche pour ça et ça grandit chaque jour. Donc c'est vraiment une force de pouvoir profiter d'un tel écosystème pour gérer son infrastructure. Et maintenant, la partie dont je n'ai pas encore parlé et je vais vous en parler maintenant, c'est l'ETCD. L'ETCD, c'est plus compliqué que les trois composants d'avant, parce que c'est stateful, il y a de la data derrière. Donc l'idée ici, c'est que chaque cluster Kubernetes client ait accès à un cluster ETCD pour pouvoir stocker la donnée. Du coup, si vous voulez implémenter une solution pour ça, vous avez plusieurs solutions que je vais vous présenter maintenant. La première solution, c'est de se dire, comme on a déployé le control plane des clients en tant que pod, pourquoi ne pas faire pareil pour le cluster ETCD ? Alors oui, c'est une bonne idée et en plus, il y a un composant qui peut vous permettre de vous faciliter la tâche grandement et ce composant s'appelle le TCD operator. Quand vous déployez ce composant dans un cluster Kubernetes, il va venir étendre l'API de base du cluster et en passant par cette API, vous allez pouvoir créer de manière très simple des clusters ETCD. Simplement, vous avez un nouvel objet dans l'API qui va être accessible et quand vous créez cet objet, ça va vous créer un cluster ETCD déployé en tant que pod dans le cluster Kubernetes. Donc, si on a des pods, des pods ETCD qui forment un cluster ETCD, on peut configurer l'API serveur du client pour aller taper dans ces pods et du coup, stocker sa data. Alors, ça va marcher plutôt bien à une chose près, c'est au niveau de la gestion des volumes. Le TCD operator n'est pas vraiment mature au niveau de la gestion des volumes. Le fait que vous ayez de la data, ça va vous obliger à utiliser des persistants de volume. Donc ça, on en a parlé au début de la présentation. Or, il ne gère pas très bien les persistants de volume, le TCD operator. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez créer un persistant de volume pour votre pod ETCD, si jamais le pod est resquédulé ailleurs, il ne va pas retrouver sa data. Et ça, du coup, un ETCD qui ne retrouve pas sa data, il ne se reconnaît plus lui-même, il a l'impression d'être un nouveau membre du cluster. Et donc, vous pouvez rapidement avoir des problèmes de perte de quorum total dans votre cluster ETCD et ça ne se passe vraiment pas bien. Donc pour pallier à ce problème, vous pouvez vous orienter vers une autre solution qui est le stateful set. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stateful set ? C'est comme un replica set à quelques features près, c'est que dans un stateful set, chacune des instances est ordonnée par rapport aux autres instances. Donc là, vous pouvez le voir sur le schéma, chacune des instances ETCD a son propre index. Et la feature qui va nous intéresser dans le stateful set ici, c'est que quand vous créez un volume pour votre pod qui est dans le stateful set, ce volume aussi possède un index et si votre pod est resquédulé, Kubernetes arrivera toujours à retrouver le volume qui avait le même index et reassocier le bon volume au bon pod. Et ça, ça marche plutôt bien. Et pour avoir essayé, si vous utilisez cette solution et que vous perdez l'intégralité de vos nœuds de clusters d'admin pour une raison ou une autre, vous pouvez faire des tests ou même si ça arrive vraiment, vos clusters ETCD derrière vont toujours remonter, vous n'aurez jamais de souci de perte de quorum. Donc ça marche plutôt bien. Par contre, le problème avec cette solution, c'est que ça vous oblige à utiliser des volumes en réseau. Et ETCD a un petit problème avec les volumes en réseau, c'est qu'il est très sensible à son accès au disque. Et qui dit volume réseau dit latence. Et du coup, ETCD ne va pas du tout aimer si vous avez des latences avec son disque. Et vous allez très rapidement avoir des problèmes de performance. Du coup, vous avez encore notre problème, ce problème de performance. Pour le résoudre, comment vous pouvez faire ? Vous pouvez utiliser un ETCD qui est mutualisé. Alors là, l'idée, c'est de ne plus du tout essayer de déployer des clusters ETCD dans le cluster Kubernetes d'admin, mais d'avoir un cluster ETCD qui est totalement séparé du cluster Kubernetes. C'est un cluster ETCD qui est sur des machines dédiées à côté, que vous managez, si je puis dire, un peu à la mano. Et comment vous allez pouvoir utiliser ce cluster ETCD ? En fait, chaque API serveur de vos clusters clients vont pouvoir avoir leur propre espace dans cet ETCD et pourront enregistrer la data dans ce cluster ETCD. Du coup, vous n'avez plus de problème de latence avec le disque vu que, comme le cluster ETCD est dédié, l'accès au disque est direct. Là-dessus, ça va plutôt bien marcher. Par contre, là, vous avez gagné le droit de manager un cluster ETCD à la main, ce que vous n'avez potentiellement pas envie de faire. Voilà. Et par contre, vous avez aussi gagné le droit de bien gérer l'isolation au niveau de votre ETCD. Vu que là, comme le ETCD est mutualisé, il faut que tous les clients soient correctement isolés. Bien heureusement, dans le ETCD, ils ont fait les choses proprement. Il y a tout un système de role-based access control qui vous permet de faire en sorte que chaque API serveur ait vraiment que les droits nécessaires sur l'espace qui lui est réservé dans le ETCD. Voilà. Donc, le ETCD, c'est un peu une problématique complexe dépendamment de comment vous voulez implémenter votre solution dans ce type d'architecture. Un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est les nœuds. Parce que les nœuds du cluster de clients doivent pouvoir aller s'enregistrer dans le cluster du client. Pour ça, l'API serveur doit être exposée à l'extérieur. Donc, l'exposition à l'extérieur des pods qui sont déployés dans un cluster Kubernetes, on en a déjà parlé au début. Et ce problème, je vous ai déjà donné plusieurs solutions qui sont la suivante. Donc là, je ne vais pas réinventer quelque chose. C'est d'utiliser un service de type NodePort. Ce qui se passe, c'est que chaque nœud d'un cluster est configuré avec le bon port pour aller contacter la bonne API serveur. Alors ça, ça va marcher plutôt bien. Par contre, ça vous oblige à réserver un port pour chaque cluster client que vous voulez déployer sur le cluster Kubernetes. Dépendamment de combien de clusters vous voulez déployer, ça va vous poser un problème parce que la range de ports allouables dans Kubernetes n'est pas non plus super extensible. Du coup, si vous voulez pallier à ce problème, vous pouvez utiliser un ingress contrôleur. Donc ça aussi, on en a déjà parlé avec la feature de routing par PAF. Alors qu'est-ce qui se passe ici, c'est que votre ingress est configuré pour router les requêtes qui vont arriver sur lui selon le PAF avec lequel on tape. Donc dans l'exemple que je montre ici, le nœud qui est en vert va taper avec un PAF qui est cluster 1 pour un exemple et automatiquement, l'ingress va l'orienter vers l'API serveur qui est en vert. Donc ça, ça marche aussi bien et ça vous permet de n'avoir qu'un port à utiliser, donc le port qui sera réservé à l'ingress. Dans les deux solutions que je vous ai présentées, vous êtes obligés de connaître à un moment donné l'IP de vos notes clusters d'admin parce que bien sûr, il faut quand même utiliser un port à un moment ou un autre. Bon, ça c'est un faux problème parce que vous pouvez très bien mettre un DNS devant ou même un load balancer ou même les deux. Voilà. Donc là, on a passé un peu en revue l'architecture Kubernetes over Kubernetes. On a passé en revue un peu les problématiques de base qui sont dans cette architecture. Si je devais retenir deux points dans ce que je vous ai présenté, le premier point c'est la partie mutualisation parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on fait l'optimisation de coûts et la partie orchestration parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on peut profiter de l'écosystème de l'orchestrateur et de toutes les features qui sont natives dans l'orchestrateur, donc tout ce qui est auto-remédiation, résilience, etc., pour manager notre infrastructure. Alors bien sûr, ce que je vous présente ce n'est pas l'invention de la pluie, l'idée générale derrière c'est juste d'utiliser un orchestrateur, que ce soit Kubernetes ou autre chose, pour manager de l'applicatif. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel applicatif et n'importe quel orchestrateur, sauf que c'est quand même fun de déployer Kubernetes en l'utilisant lui-même. Voilà. Et ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est les problèmes que vous allez avoir si vous essayez de mettre en place cette solution. Donc j'en ai déjà un peu parlé. J'ai notamment parlé de tout ce qui est gestion de la data, de la data de l'ETCD. Pour ça, je vous ai présenté plusieurs solutions possibles. Le deuxième problème, c'est l'exposition de l'API-serveur. Donc ça aussi, je vous en ai déjà parlé avec les ports et l'ingress. Mais il y a un petit problème dont je ne vous ai pas parlé, qui est un problème assez sympathique, qui est un problème réseau. Les problèmes réseau, c'est les problèmes qu'on aime tous, qui sont faciles à détecter et faciles à débuguer, toujours. Et pour vous expliquer ce problème, je vous ai remis sur un schéma ici, un cluster standard. Donc là, ça c'est un cluster Kubernetes standard. A gauche, vous avez une machine qui va héberger le control plane du cluster. Et à droite, vous avez un nœud du cluster. Sur le control plane, vous retrouvez l'API-serveur. Et à droite, vous avez un pod. Notez que sur les deux machines, vous avez le composant de CNI. Pourquoi vous avez ce composant de CNI sur les nœuds et le control plane ? Parce que dans un cluster Kubernetes standard, l'API-serveur doit pouvoir être capable de contacter chaque pod du cluster avec son IP de pod dans le réseau privé. C'est pour ça que la CNI a besoin d'être sur le control plane, sinon le nœud de control plane n'a aucune connaissance du réseau privé et ça va moins bien marcher. Alors ça, du coup, c'est un prérequis réseau d'un cluster Kubernetes standard. Et quand vous n'avez pas un cluster Kubernetes standard, mais un cluster Kubernetes déployé sur un autre cluster Kubernetes, ça ne se passe pas super bien. Pourquoi ? Alors là, du coup, ce que vous avez, c'est un nœud du cluster d'admin. Sur ce nœud du cluster d'admin est déployée une API-serveur d'un cluster client. À droite, vous avez les nœuds de ce cluster client. Sur chaque nœud est déployée la CNI du cluster client. Et tout en haut, à droite, vous avez un pod qui est déployé dans le cluster client. Alors là, si l'API-serveur de ce cluster client essaye de requêter le pod avec l'IP de ce pod, il ne va pas savoir où aller. Pourquoi ? Parce que la CNI qui se trouve sur le nœud qui est à gauche, c'est la CNI du cluster d'admin qui n'a aucune connaissance du réseau privé du cluster client. Et ça, c'est embêtant. Donc la première idée que vous pouvez avoir pour pallier à ce problème, c'est de dire OK, on a qu'à déployer pour chaque API-serveur qui est sur le cluster d'admin la CNI sur les nœuds d'admin. Alors là, vous allez vous retrouver du coup avec X fois un nombre de CNI si vous avez X clients sur votre cluster d'admin et ça ne va pas du tout bien se passer parce que vous allez avoir un problème de conflit sur vos ranges d'IP et une CNI elle a besoin de jardiner des choses sur la machine côté réseau et s'il y en a plein qui commencent à jardiner des choses en même temps sur la machine, ça ne se passe pas super bien. Donc une solution qui marche bien pour pallier à ce problème, c'est d'utiliser des tunnels. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à la création des nœuds, on va mettre en place un tunnel donc soit un tunnel TCP un tunnel VPN entre le nœud et l'API serveur et quand l'API serveur va faire sa requête, en fait la requête va être résolue du côté du nœud à chaque fois et sur ces nœuds en fait sont connus les CNI du cluster des clients et du coup la requête va pouvoir être correctement routée. Voilà, donc ça c'est un problème qui est assez problématique et qui est vraiment inhérent au type d'infrastructure que je vous présente et pour pouvoir trouver une solution qui fonctionne ce n'est pas forcément évident. Donc on arrive un peu sur la fin et maintenant je vais vous parler de qui aujourd'hui utilise ce type d'infrastructure de Kubernetes déployée sur du Kubernetes. Alors je n'ai pas beaucoup d'exemples dont je peux vous parler mais un exemple dont je peux vous parler c'est chez SAP. Alors SAP ils ont open sourcé un projet qui s'appelle Kubernetes donc c'est une API qui est écrite intégralement en Golang il me semble et qui permet de déployer des clusters Kubernetes sur un cluster Kubernetes et la couche machine qui est en dessous c'est OpenStack. Alors ce projet il n'est pas très connu je n'ai pas trouvé grand monde qui connaissait ce projet comment ils s'en servent je n'ai pas pu trouver l'information exacte mais ce que j'ai compris c'est qu'ils l'utilisent pour créer des clusters Kubernetes pour leurs clients et dans ces clusters Kubernetes déployer des instances d'SAPANA. Voilà donc c'est la seule information que j'ai pu trouver je n'ai pas pu le confirmer ni l'infirmer. Alors ce projet il est plutôt bien écrit donc le code est vraiment simple à lire par contre la documentation il faut revenir c'est vraiment pas très lisible et je n'ai même pas réussi à l'installer voilà mais ça marche quand même plutôt bien et ils ont eu des idées et des implémentations qui sont plutôt bien dans le projet notamment l'idée des tunnels c'est de là qu'on a trouvé l'idée pour résoudre le problème de la CNI des clusters clients. Un autre exemple dont je peux vous parler bien sûr c'est OVH OVH utilise aujourd'hui ce type d'architecture pour déployer les clusters clients de l'offre Kubernetes Managé ça ressemble beaucoup à ce que fait Kubernetes au final c'est déployer les clusters Kubernetes sur du Kubernetes avec la couche machine dessous OpenStack chez OVH par contre le projet n'est pas open sourcé c'est la différence avec Kubernetes voilà vous pourrez aussi trouver des informations un peu disperses sur le web sur qui utilise ce type d'infrastructure j'ai cru comprendre qu'Ubisoft l'utilisait également mais j'ai ni pu affirmer ni pu affirmer l'information et également chez Google on suspecte que c'est aussi le type d'infrastructure qu'ils utilisent pour leur Kubernetes Managé sauf que eux derrière leur orchestrateur c'est pas Kubernetes mais Borg voilà information que je n'ai ni pu affirmer ni affirmer parce que c'est très difficile de trouver des informations sur ce type d'architecture voilà merci beaucoup de votre attention c'était un peu dense et maintenant c'est maintenant c'est à vous de jouer si vous avez des questions allez-y que ce soit des questions sur Kubernetes en général sur Kubernetes ou sur Kubernetes faites-vous plaisir bonjour merci beaucoup pour cette présentation j'ai une petite curiosité ça me fait étiquer vous parlez donc de corriger le problème de la CNI avec des tunnels et des VPN sauf que j'ai pas compris comment via ce j'aurais tendance à l'appeler un workaround mais si vous avez réussi à l'appliquer proprement c'est que c'est plus que ça si un nœud meurt comment vous recréez ce tunnel à l'intérieur du node qui a besoin de ce tunnel et bien ça c'est vraiment c'est une très bonne question parce que c'est vraiment la force d'utiliser Kubernetes d'avoir accès à Kubernetes parce que c'est très facile d'écrire un composant qui va automatiquement enfin un composant qui va en fait s'exécuter au même endroit que l'API serveur du client et qui automatiquement en fonction des nœuds qui arrivent dans le cluster cette information elle est disponible en passant par l'API serveur du client donc l'API serveur du client sait quel nœud existe ou pas mais en fonction de cette information ça va créer le tunnel donc si ce nœud part du coup le tunnel sera détruit et s'il y a un autre nœud qui revient le tunnel sera remis en place et il y a une espèce de synchronisation qui est faite un peu tout le temps pour mettre en place les tunnels alors du coup je comprends bien le fonctionnement et ça donne un peu l'impression que c'est un peu recréer la CNI à l'intérieur du nœud sans que ce soit vraiment une CNI en fait au final c'est un peu ce qu'on veut faire parce que c'est le besoin qu'on aurait sauf que c'est tu ne peux pas utiliser une CNI sur le nœud de ton cluster d'admin parce que ce nœud est mutualisé avec tous les clients et oui c'est un peu l'idée et on a même pensé à faire ça à un moment donné c'est d'installer une CNI du coup pour l'API serveur du client sauf que pour les raisons que j'ai évoquées c'est compliqué parce que tu vas avoir des conflits c'est c'est juste au sujet de cluster ETCD que vous avez du coup en parallèle qui n'est pas du tout géré par Kubernetes du coup oui du coup vous le gérez avec du Puppet et vous le monitorez de manière plus classique après là tu peux le gérer avec ce que tu veux nous on le gère en même temps que c'est de l'Ansible qu'on utilise aujourd'hui pour ça on vous a mis passer dessus on est client de VH et du coup après tu peux le gérer avec ce que tu veux tu pourrais le gérer avec n'importe quel outil de déploiement d'automatisation tu peux penser à Terraform Antibull Puppet après tu fais vraiment ce que tu veux merci bonjour merci pour la présentation dans un des schémas que vous avez présenté tout à l'heure sur la répartition des éléments de Kubernetes dans les nodes je me souviens que vous aviez réparti les composants dans des nodes différents mais vous aviez mis deux je crois que c'était l'API serveur et le contrôleur que vous aviez mis dans un même node et le troisième élément vous l'avez mis dans un second node à côté il y avait un schéma où tu avais l'API serveur le contrôleur et le scheduler dans un espèce de rectangle et à côté tu avais un gros rectangle orange c'était le TCD c'est de ce diapo non non c'était vraiment au tout début de la présentation quand on faisait au tout début de la présentation Kubernetes over Kubernetes quand on commençait à parler de ça voilà c'était là on vient de passer dessus ici ? un peu plus loin plus loin ? tac tac encore un peu voilà c'était sur cette partie là ici ? un peu plus loin encore pardon attends c'est parce qu'en fait à ce moment là vous aviez plusieurs nodes et en fait je me souviens qu'il y avait les composants l'API serveur le scheduler le contrôleur mais il y avait des nodes où vous avez regroupé chacun de composants de Kubernetes et d'autres vous avez mis dans des nodes à part et en fait ma question c'était comment vous avez fait cette répartition du coup c'est ici je pense oui voilà c'était exactement ça et en fait je ne comprends pas c'est ce chemin là que j'ai du mal à comprendre parce qu'effectivement d'un côté on a le contrôleur l'API serveur à gauche et le scheduler à droite avec une espèce de symétrie alors en fait là chaque gros rectangle soit le gros rectangle bleu ou les rectangles colorés les carrés pardon c'est des carrés moi j'ai commencé à bien parler les carrés bleus qui sont au milieu c'est les nodes du cluster d'admin et les carrés rose à droite et à gauche enfin à droite c'est vert et à gauche c'est rose c'est des nœuds c'est aussi des machines qui appartiennent au cluster client donc les rectangles que tu vois là sur les deux nœuds du cluster d'admin ils sont déployés en tant que pods dans le cluster d'admin donc ça c'est des conteneurs qui s'exécutent et ensuite tu as des machines donc les carrés qui sont en droite et à gauche qui vont venir rejoindre un cluster Kubernetes et ce cluster Kubernetes en fait est hébergé en tant que pod sur les nœuds du cluster d'admin est-ce que c'est plus clair ou pas ? dans ce cas là pourquoi le contrôleur le pi-server et le scheduler violet ne sont pas dans le même node en fait ? parce qu'en fait les nodes que tu vois à droite et à gauche c'est les nodes de deux clusters séparés et les nodes que tu vois au milieu les deux carrés bleus c'est encore un autre cluster là ce que tu vois sur ce schéma c'est trois clusters Kubernetes qui sont totalement séparés sauf que tu en utilises un pour héberger certains composants des deux autres ok c'est pas clair non mais je pense que il faudra que je croise un peu plus si j'ai Kubernetes aussi de mon côté parce qu'il y a peut-être des choses que on peut en rediscuter après si tu veux également c'est avec plaisir bonjour moi je suis un peu Kubernetes chez nous et on avait étudié ça et on s'est dit quand même si on fait du Kubernetes open bar c'est sympa alors là déjà avec le coup de recréer les tunnels vous faites des opérateurs pour faire de ça ? en fait tu as une sorte d'opérateur c'est pas vraiment un opérateur à part entière l'implémentation qu'on utilise aujourd'hui ça je le cache pas c'est l'implémentation qu'a fait Kubernetes parce qu'elle fonctionne bien et c'est une sorte d'opérateur en fait quand ils l'ont créé je pense qu'il n'y avait pas encore le framework d'opérateur vraiment qui existe aujourd'hui pour Kubernetes du coup ils ont en développé un un peu à la mimine mais de toute façon un opérateur qu'est-ce que c'est ? c'est juste un composant soft qui va aller pouler les informations à travers l'API et en fonction de ce qu'il récupère et des ressources qui sont créées dans le cluster prendre des actions là ce que je me dis quand on fait ça c'est pas mal mais si on commence à faire la pod security policies la network policies enfin faire une vraie infra un peu touchy ça commence à complexifier pas mal de choses et j'ai un peu de mal à voir la vraie plus-value par rapport à un Rancher 2 clairement qui lui du coup va permettre de provisionner le cluster cube avec toute la surcouche qui va bien là finalement on redonde nos composants qui peuvent déjà être un peu gérés si l'API serveur si on fait son cluster Kubernetes on peut déjà dire qu'on veut 3 masters 3 etcd enfin à voir donc là j'ai l'impression que ça amène beaucoup de complexité pour dégager une valeur qui finalement n'est pas énorme la valeur de faire ça c'est du coup les deux points que j'avais relevés c'est vraiment la partie mutualisation qui permet de faire de l'optimisation de coûts et la partie d'utiliser d'avoir à sa disposition un cluster Kubernetes pour déployer tous les outils qui sont vraiment il y en a vraiment toute une flopée d'outils aujourd'hui pour correctement manager son infra et gagner directement la partie tu fais un namespace tu closes un namespace tu as un cluster et tout le monde est séparé tu gères ta policie avec ça tu me serres de l'échelle du cluster pour le faire je ne sais pas si je trouve ça compliqué du coup pour toi enfin comment tu aurais implémenter le truc c'est que tu aurais un cluster Kubernetes et si tu voudrais déployer entre guillemets plusieurs clusters dans ce même cluster tu aurais créé des namespaces séparés et chacun du coup aurait son namespace et serait isolé de cette manière si je m'a compris c'est ça que tu me dis disons que pour moi du point de vue du client est-ce que ça l'intéresse vraiment de faire jouer avec son cluster le client lui il s'en fout au final il veut déployer ses applications donc il a besoin de tous les objets qui sont namespacés lui provider un cluster éventuellement ce qu'on appelle du casse au final mais encore une fois moi quand je regarde par rapport à Rancher si je devais faire pareil je pense que peut-être que je prendrais Rancher 2 en provider cluster donc de faire ça et le faire à la mano avec les problématiques que ça va impliquer dès que je veux faire de la sécurité ou dès que je veux rajouter voilà là il faut commencer à faire un opérateur pour implémenter la CNI ça me semble pas simple à maintenir pour moi c'est beaucoup plus compliqué d'aller gérer de l'isolation quand toutes tes ressources sont mutualisées en incluant les nœuds des clients parce que si je m'ai compris avec ta solution les pods des clients seront tous seront tous déployés sur les mêmes nœuds mais avec des isolations de network policies par exemple si j'ai bien compris ce que tu me dis moi je ferais plutôt popper des clusters séparés donc des clusters totalement dédiés voilà mais je ne mettrais pas des clusters dans des clusters donc si tu pop des clusters totalement dédiés avec le même niveau de réplication et de résilience que tu as ici tu vas avoir un coût d'infrastructure qui sera plus cher vu que tu auras plus de machines et tu ne profites pas justement de la mutualisation et de la utilisation de coût que ça ça t'apporte dans ce cas là tes nœuds on est d'accord qui sont séparés entre tes clusters tu parles des nœuds du cluster d'amis du cluster client là en gros tu as un cluster cube dans lequel tu empiles tes clusters dans lequel j'empile les control planes des clusters des clients c'est ça tu empiles que les control planes oui les nœuds des clients eux sont totalement dédiés aux clients sinon tu aurais eu effectivement des soucis avec les ressources qui sont partagées totalement ok d'accord ça marche et là vous n'avez pas de problème de port au niveau des API serveurs il faut quand même tuner un peu pour qu'ils puissent rajouter du cluster à la volée à chaque fois changer le port d'API serveur pour que ça fasse des conflits c'est à un site en ligne que tu gères ça justement où en fait là tu n'as pas de problème de port vu que chaque ingresse a son propre paf son propre service son propre service et du coup ça marche bien une dernière question il y en a une ici ou là-bas on fait la dernière là-bas merci pour la conf moi j'avais une question justement au niveau d'OVH pour votre admin cluster du coup à chaque fois qu'un de vos clients va vouloir faire popper un nouveau cluster ça vous rajoute à vous des ressources à héberger sur l'admin cluster oui ça te rajoute le control plane du coup et du coup est-ce que c'est cher enfin je veux dire est-ce que c'est beaucoup de ressources à allouer après je ne peux pas te donner exactement les chiffres parce qu'on est encore en train de les tuner l'offre est en bêta et on a encore donc je ne peux pas te donner de chiffres par contre ça te reviendra toujours moins cher que d'avoir deux ou trois machines dédiées à chaque client rien que pour leur control plane je veux dire ok mais surtout vu que je ne connais pas très bien K-Vitesse c'était pour savoir si un control plane ça prend beaucoup de ressources sur un autre tu peux facilement avec des instances pas très grandes je n'ai pas les chiffres en tête mais un control plane entier ne te prendra jamais plus d'un CPU sur une machine d'accord merci en tant que ressources en Kubernetes pas le plus souvent parce que je pense que si tu as beaucoup de requêtes il peut monter mais après ça il n'est pas bloqué donc c'est vraiment la partie mutualisation les charges vont s'équilibrer à un moment question sur le prix par rapport à une solution Kubernetes qu'on peut aussi déployer maintenant avec des machines personnelles est-ce que ça ne va pas être beaucoup plus cher même si on n'a pas encore le prix de le faire sur OVH alors là ce que tu payes chez OVH notamment dans la bêta après je pense que ça va rester comme ça mais je ne peux pas te l'assurer c'est que le prix de tes nœuds donc les petits carrés verts les petits carrés verts et les petits carrés roses donc que le côté client ah non le prix des côtés roses aussi que les ressources sur lesquelles tu vas déployer tes conteneurs on y met la partie managée aujourd'hui là dans la bêta tu ne la payes pas donc la partie managée c'est tout ce qui est API server ce qui est du leur et contrôleur et la partie OTCD et ce que tu gagnes à utiliser un service managé plutôt que le booter toi-même à la mi-mine c'est justement de ne pas avoir à gérer cette partie control plane toi tu arrives tu as ton cluster tu déploies tes applications et ça fonctionne d'accord juste une question sur la migration l'aspect migration du cluster d'admin par exemple ou le cluster client comment vous avez prévu ça alors je ne suis pas sûr de comprendre la question mais je suppose que c'est si tu as un cluster d'admin qui devient trop gros c'est ça non non migration de version en fait ou les fixements d'upgrade ok alors l'upgrade pour le cluster d'admin c'est comme un cluster Kubernetes standard donc pour ça dépendamment de l'outil que tu as utilisé pour l'installer tu as des outils qui vont potentiellement gérer cet upgrade je pense notamment à un kubadm qui est capable de gérer l'upgrade donc qui est un outil pour déployer Kubernetes et pour les clusters clients là on n'a pas encore la politique d'upgrade qui est totalement finalisée chez nous parce que le produit est encore en bêta mais tu peux tu as plusieurs possibilités soit tu dis quand le client souhaite mettre à jour son service ça fait une indisponibilité de service pendant X temps et ça se met à jour ou tu peux aussi profiter des features de Kubernetes notamment du rolling upgrade de tes répliques assets donc pour ça en fait tu n'auras pas un réplique asset mais ce qu'on appelle un déploiement c'est un objet dans l'API Kubernetes qui en fait c'est un réplique asset sauf qu'il gère les updates avec du rolling upgrade et utiliser ça pour mettre à jour l'API serveur du client sauf que ça après on n'a pas je te dis honnêtement on n'a pas encore essayé donc on pardon ? ça sera des options pour le client bah déjà il va falloir qu'on statue encore sur la politique de grade qu'on veut et ensuite oui le client pourra choisir s'il veut l'interruption de service ou pas dépendamment de ce que nous on a implémenté de notre côté bien je vous laisse du coup sur cette fin de conférence merci Nicolas merci à vous merci à vous merci à vous